Et bien salut à tous et à toutes, moi c'est Next, j'espère que vous allez bien. Aïe, je me suis fait mal. Pour moi ça va super en tout cas, je rentre en ce dimanche de la Japan Expo. Je n'y étais que samedi, aujourd'hui j'étais chez des potes. Et donc, j'ai plein de trucs à vous dire et on va faire ça avec une capture en compagnie de SneakZ. Et de tout le monde, vous allez voir, ça va être vachement cool. Donc je lance la capture et je laisse tout le monde rentrer. Voilà, là il y a SneakZ, lui et son Yop je crois, etc. Et donc, je rentre de la Japan Expo. Une convention extrêmement sympathique, bien mieux que l'année dernière bizarrement. L'année dernière ça avait un peu moins plu pour ma part en tout cas. Et non, cette année ça m'a vraiment beaucoup plu. Pourquoi je ne sais pas, je ne saurais exactement vous dire pourquoi. Mais cette année la Japan Expo m'a beaucoup plus plu qu'avant. Après c'est vrai que j'avais pas autant d'abonnés l'année dernière déjà. Et j'ai pas mis prêt. Et je suis très doué. Voilà, c'est peut-être mieux. Même pas, il n'y avait pas que moi. Et donc, je disais l'année dernière, j'avais beaucoup moins d'abonnés. Et ça n'avait peut-être pas le même impact. Là, vous n'avez pas été des masses à me reconnaître. Vous avez été une 20, 25. Parce que je trouve déjà énorme. Comparé à, bon, Umi doit taper plus dans les 70. Mais moi, 20, 25 c'était juste énorme. J'ai pris quelques photos. Enfin, pas mal de photos. Avec des abonnés, je pense que sur les 25, il y en a genre 10. Et qui j'ai pris des photos. J'ai distribué quelques cartes de visite. Comme ça, c'était drôle. Et j'ai passé vraiment un excellent moment. Et c'est à refaire. Alors, à toutes les personnes que j'ai vues. À toutes les personnes que je verrai par la suite. Et à toutes celles que j'ai déjà vues il y a très longtemps. Merci à vous, en tout cas. De venir me voir comme ça en convention. Parce que c'est toujours plaisant. De rencontrer des gens qui regardent ce qu'on fait. Et réellement. C'est impressionnant. Mais on se dit, putain, mais au final. Il y a des gens derrière ça, en fait. C'est pas juste des chiffres. Et c'est juste cool. Voilà. Il fallait que je fasse un petit mot sur la Japan Expo. Alors, l'avancement de l'Enutroph. Vous allez le voir. Il n'est pas forcément beaucoup plus haut niveau qu'avant. Il est 57 par contre. Il y a eu quelques changements. J'ai obtenu le fameux Exo PA. Le voici. 1 PA, 30 Vita, 30 Force, 14 Sagettes, 4 Dos. Voilà. C'est un plutôt bon jet, je trouve, pour un Exo PA. Je l'ai acheté 6ème à Slides. Et je trouve ça sympa. J'ai mon stuff complet, du coup. Il me manque juste un cac. Mais je pense que je mettrais un Dark du Pêcheur. Parce que Dark du Pêcheur, c'est pas dégueulasse. Ça donne pas mal de force. C'est même plutôt très intéressant comme type de corps à corps. Alors, je vais juste couper ma webcam. Et aller fermer ma porte. À tout de suite. Voilà. J'ai fermé la porte. Au moins, on est tranquille. C'est pour éviter que les gens rentrent en plein milieu. C'est un peu mieux. Du coup. Donc, oui. J'ai changé les couleurs. Il est beaucoup plus beau comme ça, quand même, les Nuitrophes. Je trouve. Personnellement, en tout cas. Après, c'est vrai que sur la coiffe, je scie souvent. Parce que la coiffe relivant nous permet d'avoir plein de trucs bien cool. Et ça nous permet vraiment de changer. Et je trouve vraiment joli comme ça, les Nuit. J'ai changé les couleurs. Et je trouve classe. Avec une des Dekama, il sera encore plus beau. Et puis voilà. C'est un Nuitrophes lambda. Et moi, il me plaît. Du coup. Je ne vais pas non plus filmer toute la capture, je pense. Je vais vous filmer genre 5-10 minutes. Voilà. C'était juste pour vous parler de la Japan. Parce que ça m'a fait super plaisir de voir tout le monde. Et aussi vous parler de les Nuitrophes. L'avancement. Il est 57. Je pense que je vais passer mon... Non. Il faut que j'utilise mes PM. Heureusement que j'ai regardé le tchal. Voilà. Pou, 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 pou. J'ai eu chaud. J'allais passer le tour. Heureusement que j'ai regardé le tchal juste avant. J'aurais été en mode gros boulet comme un con. Et donc voilà. En tout cas, une convention extrêmement sympathique réellement. Voilà. Et j'ai été très content d'encontrer tout le monde au risque de me répéter. Voilà, voilà. Et donc j'ai passé, pour l'anecdote, on va discuter le temps de la capture. J'ai passé mon samedi soir, donc hier soir avec plein de potes. Avec plein de potes. C'est vachement cool en fait. On a... On s'est tapé des bonnes barres. Et en fait, c'est surtout à ça que c'est la convention je trouve. C'est pas vraiment le lieu en lui-même ou la convention en elle-même qui est intéressante. C'est surtout en fait que c'est un prétexte pour que les gens qui n'habitent pas par exemple Paris puissent tous se regrouper sur Paris. et que tu habites Bordeaux, Nîmes, Marseille, où que tu sois, tu peux monter une fois par an comme ça en Japan Expo ou en Paris Game Freak pour la convention, mais pas que puisque tu rencontreras les gens que tu connais sur Internet et tu sais que maintenant les relations d'Internet, il y en a des masses. Et donc je pense... Enfin, personnellement, je trouve ça vachement intéressant. Et puis voilà. C'était pour l'indicc de tout. C'est vrai. Voilà. Oui, je risque de faire au moins deux vidéos par jour cette semaine. À partir de mardi par contre. Parce que là, j'ai pas le temps de tourner deux vidéos. Enfin, pas à partir de mardi. Je vais pas m'engager. À partir du moment où l'Enutroph est up, je ferai au moins deux colis par jour. Voir un. Je verrai. Pour l'Héroïque, c'est plus compliqué à tourner parce que j'ai un peu la flemme en fait. Après, je me demande pourquoi ne pas refaire un peu de DOFUS 1.29 mais je ne saurais pas quoi faire en fait. Parce que c'est chiant et que je paie sur l'1.29. Il n'y a pas les succès. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment ça qui est relou parce que c'est vraiment un plaisir de jouer à l'1.29 mais sans les succès, sans les conneries qui vont avec, pas super fan. Mais après, ouais. Clairement, il y a moyen de se taper des barres. Donc ouais, je live-rai à mon avis aussi tous les soirs. Donc ça sera deux vidéos par jour. Probablement aux alentours de 15h et puis vers 19h. et je live-rai tous les soirs en tout cas à partir de 21h à mon avis jusqu'à 22h mais pas sur YouTube. Sur Eclipsia. Sur ma chaîne Eclipsia. Et qu'on ne me dise pas plagiat, Snigzi ou plagiat par exemple si quelqu'un de s'y va, je suis le tout premier YouTuber d'OFUS à avoir été sur Eclipsia. Et ça, tout le monde peut le dire et tout le monde le sait. et puis voilà. Donc je ne plaisis personne, j'étais le tout premier à y aller. Donc, c'est juste que là, je vais reprendre dessus mais j'étais le plus premier à y aller. Sous-titrage MFP. Alors, ça fait 7 minutes. Je pense qu'on ne va pas vous laisser toute la capture. Ça risque d'être fortement ennuyant. Je n'ai pas encore grand-chose à dire. Surtout que moi, je trouve que le PVM ce n'est pas vraiment le truc le plus intéressant. Regardez surtout une capture RM. Voilà, c'était juste pour avoir un fond et pouvoir discuter avec vous. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je l'espère. Ciao tout le monde, c'était Nex. Je vous kiffe. C'est Simoré. Ciao.